Bonsoir, bonsoir, bienvenue encore dans notre bel show de Ralph Kondé. Nous connaissons aujourd'hui, c'est mercredi. C'est de voir que nous cherchons un artiste pour nous. Nous connaissons un show de ça comme un lié. Nous faisons biographie un artiste. Et aujourd'hui, c'est son plaisir, c'est son honneur de me recevoir. Et nous avons une légende de la musique haïtienne, parce que nous avons eu l'occasion de nous présenter. C'est une légende, après tout ça, après 56 ans, de 68 ans à nos jours. Donc, nous n'avons pas que 5 musiciens, donc c'est une légende de nous. Je vous dis à son plaisir de recevoir Yvon André, qui est le capi de Ralph Kondé. Mon cher Kondé, c'est un plaisir de passer mon show. Bonne nouvelle, comment est-ce que vous avez? Mon cher, il était temps de faire des jalousies, justement. Parce que mon show qui existe depuis 2 ans, presque pratiquement. Plus que 2 ans. Mon artiste, artiste a passé, artiste, 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 artiste. Et puis, nous, je me disais, bon, qui le Ralph faut avoir évité? Donc, finalement, bon, ça a été. Et, c'est un plaisir, moi, Ralph. Et, bien sûr, c'est un plaisir, encore un plaisir, plaisir. Ce qui est un musicien qui m'a appris. Et, je me disais, vous avez fait un prix de l'autre jour. Je me disais, vous avez fait une prestation. Et, je me disais, je me disais, qu'il est quand même, il est en fait. Et puis, c'est comme si, nous, 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 nous aissions de tous. Il est plein de faire un prix qui nous jouent. Et puis, c'est pourquoi, la fête, la perfection. Bien que la perfection n'existe pas. Mais j'want j'want, franchement, son banger qui m'abde ou saad ne fonke m'bom de zouly en privé tout. Kounyen m'a fait publique la, konek ke lem vingado l'on prestation l'autre jour la. Vraiment son banger qui est extra-extraordinaire. Et tout m'en kompliment. Merci, merci. Et, Kapi, pour nous commencer, A propos de tabou ou pas j'en fais partie de aucun autre groupe? Mon cher, a 15 ans. 15 ans, 15 ans les groupes rock and roll music about beater music you know rock and roll, 2p rock and roll music, mainly the beatles Rolling Stones I can't get no they bathe on groupes et John Sy John De Souza son son. Richard Widma est un radio de Paul Wella. Il était sous la guitare. Jean-Brenner Faubère était sous la basse. Pierre Oualcal, même Pierre Oualcal là. Il était le lead singer. Pierre Oualc est le lead singer. Et puis moi même, je suis un bâté. Donc nous avons fait deux trois gigs dans l'Union School. Nous avons fait une gigue en 1967. Et puis Martin Luther King est venu dans le cinéma. Martin Luther King est venu dans le cinéma. Mais nous avons répété souvent. Nous avons répété plus que nous avons joué. Mais nous avons répété. J'ai joué la musique. Il faut faire 15 à 16 ans. Mais il y a une orientation solide. Et puis par la suite, je suis venu en train de faire beaucoup. En 68 alors? En 67 actuellement. En 67 actuellement, c'est un coq de tos. Et le premier bal m'a joué. Le premier bal m'a joué. Le premier bal m'a joué. Il n'y a pas de musiciens. Blablabla. Il n'y a pas de musique. ces musiques jouées, les mots vécuées, c'est vagabond, c'est boucler, c'est ceci. Mais elle avait changé par la suite, mais au début, c'était comme ça. C'est comme ça que nous avons été passé. Il n'a pas de blâmer aux Romains. Oui, nous toujours dit, c'est un petit pays avec une « third world mentality » aux Romains. Exact. On ne peut pas de blâmer à eux, parce qu'à l'époque, on n'a pas de évolué à ce point. Nous n'avons pas de bons rôles. Nous n'avons pas de musiciens vraiment à l'époque. Bien que nous étions, nous étions un peu. Nous étions, 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 je suis à Diperville, nous étions, nous étions, nous étions, nous étions, tous les gens sont sériés, et nous étions de bonnes musiques, mais nous étions aussi, puis nous étions ces bons gens, nous étions de musique. Donc, papa nous parle, nous étions un petit peu douteux, pour suivre le courant, qui parle. vous comprenez? On veut l'image de Tape Baye. Exactement. C'était un musicien à l'époque. Exactement. Donc, tu avais du Kapi, donc, ou commencé à Tape Ucombo depuis la fondation? Oui, oui, bien sûr, absolument. Depuis le jazz-a, ok. Absolument. Mais j'ai dit qu'on est Kapi, ou c'est un percussioniste et un bon piano tout, ou un pianiste, ou un jazz-a-player. Tout le monde a dit qu'il y a un jazz-a-player. Il y a un talent artistique. Tout le monde a joué percussion, ou un joué, mais je n'ai pas joué. Mais je n'ai pas joué un jazz-a-player. Mais à l'époque, Kapi, vous n'avez pas joué piano ? Non, parce qu'en Haïti, en Haïti, je n'ai pas commencé à jouer piano. Ok, ok, ok. J'ai commencé à jouer piano, j'ai joué à New York, et j'ai décidé, j'ai devenu un musicien professionnel. Donc, il fallait absolument aller à l'école musique, et puis j'ai choisi piano et vocal. À l'époque, il était facile, il y a un boucle, il y a une école, il y a une école de Muse. Tout le monde a joué le son 7 sous 7. L'école a joué 7 sous 7. Et il était dans le corner Eastern Parkway, et dans Bedford Avenue. Donc, j'ai commencé à faire le son vocal, avec un professeur, une fille qui était un jazz singer. J'ai commencé à faire le son vocal avec lui. Ensuite, j'ai fait le son piano en même temps. J'ai fait le son classique piano. J'ai débuté dans le piano à l'âge de 21 ans. Ah, ok. Mais comme j'ai fait le piano sérieux, j'ai pratiqué en pile. J'ai fait le jazz mobile, j'ai fait le manhattan School of Music. Et puis, tout ça, j'ai pris le piano, j'ai pris le théorie, jazz. Et puis, comme théorie, comme solfege, j'ai étudié avec Tite Pascal. Et j'ai fait près deux ans pour monter à Tite Pascal. De Queens, j'ai pris le train de monter à Tite Pascal, trois fois par semaine. J'ai pris le théorie avec Tite Pascal. Et puis, j'ai étudié piano sérieusement. J'ai pratiqué, j'ai pratiqué classique. J'ai pratiqué. Donc, le piano a permis de composer. J'ai été un compositeur, j'ai composé pour l'autre monde. J'ai composé de la musique de film. J'ai composé de la musique de film à l'époque. J'ai composé de belles musiques pour eux. Et tout ça, j'ai fait. Mais j'ai pas fait grand pour j'ai fait. Parce que c'est ce que j'ai choisi. J'ai fait par moi pour la musique. J'ai fait pour le show off. J'ai fait pour montrer que j'ai connaissé. J'ai fait pour moi, pour l'amour que j'ai pour la musique. Et j'ai fait pour la musique. J'ai fait pour la musique. En 1978, j'ai fait pour la musique. J'ai fait pour la musique mais. J'ai fait pour la percussion et j'ai monté son piano. J'ai fait pour la musique. J'ai fait pour la musique du piano. J'ai monté sur le piano et j'ai délivré. J'ai fait des années plus tard, j'ai fait Dene Zeyd. J'ai dit que j'ai dit qu'il y avait ce que j'avais dit. ça, et l'homme devin commencer à faire un projet sur l'homme et d'autres gens m'ont dit à moi, dans la musique, et puis d'autres gens disent, mon cher, je vais faire ça, je vais faire dans la télévision Saint-Domingue, ça a vraiment impressionné, et c'est la première fois que j'ai l'air, je vais faire ça, je vais faire ça sur le piano et je vais me déposer normalement, donc, you know, je m'en dis, merci, mais tout ça, comme je te dis, je n'ai pas fait pour grand-pomp, je n'ai pas fait pour par amour pour la musique, et puis l'homme te décide, v'en un musicien professionnel, m'pensez qu'il fallait le faire convenablement, voilà. C'est ça, ça. Kape, y'a un pire gros musicien qui jouait un instrument, ça a créé le gong, ça a créé le gong, à contrairement à ça, m'ont toujours pensé, j'ai toujours pensé qu'ils sont un instrument qui est un instrument qui est facile, sans qu'ils disent deux instruments, mais même si vous n'en quise pas un instrument facile, parce que vous avez-vous dit, ce instrument qui est qui est possible, il y a plein de l' Biden-n'où ni donc, alors, alors, même, comme vous, même, vous êtes un expert en ce instrument, qui a dit que vous avez dit un instrument ? Bon, un instrument ça, c'est le même que l'on ne va pas. C'est le camp de temps pour moi, parce que même, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité pour moi, M. Boston, c'était non, Boston, c'est celui qui a eu dans le mot Jean-Baptiste. Donc, je ne parle pas de mot facile parce que j'étais très jeune à l'époque, mais le dimanche, j'ai le mot qui jouait le dimanche, par exemple, dimanche 10h du matin, et le mot Jean-Baptiste jouait dans Chez Ménos, qui était sur le côté de la ville de Pétionville. À l'époque, il était chez Ménos, c'était pour Chez Ménos. Donc, le dimanche matin, j'ai le chance, j'ai le mot Jean-Baptiste qui a eu le live. Mais ça était toujours attiré. C'était un génie, un génie haïtien, bien dit, génie, que j'ai le mot Jean-Baptiste, qui était l'un des fondateurs du combat. Bien sûr, j'ai le mot Jean-Baptiste. Il y a le mot qui est le crédit. Il y a le mot qui est le crédit. Mais il y a toujours mentionné, il y a toujours mentionné les frères du rozo, C'est ce qu'il y a du rozo sous tambour C'est ce qu'il y a de faire C'est ce qu'il y a de faire C'est ce qu'il y a de faire Et puis Richard Durozo Il y a inventé un système Ako de yon, solo ako de yon Kou n'y a de faire la keyboard Je n'y a de faire la keyboard Et puis en plus Richard Durozo Il y a de créer un solo Pour chaque musique Et ce qui est encore plus Agréable chez ce monsieur C'est que Kou n'y a de 83 ans 83, 84 C'est lui le seul survivant De original nemojan batisyon Nemojan batisyon, oui Et solo Richard Durozo Il y a fait en 1960 62 En 1957 Où ba l'on akko de yon Kou n'y a Où ba l'on piano L'am fel exactement Not pour not Un lot baga yon beze mentionne tout Ralf Et donc m'y a de Kou n'y a de Boston Kou n'y a de instrument M'y a de kou n'y a de instrument Jouer Un bram C'est tempo Tempo Alek il est par la suite Fom dou Y a Monseu Choupit De Jpe Express Musique, Musique, JP Express, M. Choupit, changez, changez l'instrument, parce que M. pour ton série d'innovation, c'est un instrument comme ça. Il y a tout le monde qui parle de Choupit. Mais Choupit, personnellement, moi-même, j'ai un pire respect pour ce M. M. invente ton série d'instruments comme ça. Surtout avec l'oche là, M. Fédé. Oui, oui, justement. En plus de bagages qui n'ont jamais existé. Et moi-même, j'ai toujours joué simple, parce que j'étais comme modèle, c'était le Boston qui jouait dans le monde Jean-Baptiste. Et le but de notre instrument, c'est qu'il y avait des instruments. Donc, moi-même, j'ai toujours joué comme ça, c'était qu'il y avait des instruments. Donc, voilà. Et pour moi, je tourne sur Richard Duosso. Donc, voilà. Et puis, c'est qu'au New York, une vidéo qui a passé, une vidéo qui a sorti depuis 15 ans. Parce que la musique, ça, Juan Luis Guerra, de Saint-Omen, dominicain, enregistre la musique depuis près de 15 ans. Oui. Et la musique, la son musique, le Mou Jean-Baptiste. Le Mou Jean-Baptiste. Et... Et même, exactement, j'ai eu le Mou Jean-Baptiste en 1962. Même sur ce que j'ai eu accorde, il y avait des choses qui ont fait. Il y avait des choses qui ont changé par le lieu et qui vivait l'employeur. Il fait l'employeur. Donc, les gens qui ne connaissent pas, dominicain, qui ne connaissent pas. Je pense que cette musique, c'est la musique. Mais les Aïtiens et les Aïtiens qui ne connaissent pas, cette musique, j'ai eu le Mou Jean-Baptiste. Mais moi, ça, je me suis fier, je suis fait. Je suis fait devoir, moi, en tant qu'Aïtiens, en tant qu'un musicien haïtien qui défend ce patrimoine culturel. Le contact, oui. Je me suis fait le devoir d'appeler à l'avocat, moi, avocat à Bokombo. Je suis dit Bill Krasilowski, qui était le meilleur avocat dans le milieu américain, même dans le milieu américain. Je ne sais pas comment je me suis dit. Donc, je me suis dit tout le monde Jean-Baptiste. Il s'est dit Dr Yves Jean-Baptiste, son médecin. Je me suis dit, « Monsieur, mais vous avez pris ce bilkarsilowski a sa part, vous avez assez de l'amour, il n'y a pas de trigots, il n'y a pas de trigots, il n'y a pas de trigots, du crédit, du trigots, ça, il n'y a pas de trigots. Ça ne, ça, je me suis dit depuis 1962. Donc, Yves Jean-Baptiste fait un lawsuit et fait un jugement dans le tribunal. donc car c'est settle out of court bon, car c'est fini mais m'a pas compris par la suite si par la suite Waluiz Guerra te vini dit que c'est pas musique son musique d'un compositeur haïtien mais l'essentiel c'est que le à l'an jugement en tribunal si gars son n'eux mouja bâtisse il te gêne que ça il te gêne que ça ou pas j'emmoune s'ak te bâle tout et ça te tombe oui, oui, ça te tombe c'est pas qu'on ait combien et avocat lui m'aim tout pas éthique professionnelle il n'a pas dit combien ça m'intéresse même de savoir combien mais l'essentiel c'est que m'fait de voir mais c'est pas la première fois il y a Waluiz Guerra et l'autre n'est que Dominique où t'es pas musique tabou comme boudou la musique qui fait partie bote t'es composée paréle 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 et ben yomèm yo te gêne le te olvide te olvide, te olvide, te olvide, te olvide même bagaille, même c'est l'omène parce qu'il y a un peu de téléphonique oui, parce qu'il y a un peu de téléphonique il y a un peu de compagnie et puis toute bagaille est faite voilà alors nous mèm, jeunes musiciens nous connaissons que la loi existe dans la musique haïtienne et ça nous est le copyright et c'est pas parce que même si en Haïti parce que la musique en général depuis la musique que l'on a est un peu de téléphonique il y a un peu de téléphonique et bien quel que soit avocat nationalité il y a un peu de téléphonique c'est ça que le cap y a un peu de téléphonique et justement oui mais pour défendre le bagaille ça pour éviter que si ça arrive automatiquement c'est le cap touche pour lui c'est la musique que l'on a déclaré par exemple par exemple à la SACEM nous même haïtiens la musique n'a plus joué dans les territoires français dans les oui oui vous savez la musique n'a plus joué en France en Martinique partout dans le monde nous sommes membres de la SACEM par exemple nous avons toujours invitées pour nous inscrire à la SACEM qui est la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique SACEM S A C E M Be a member SACEM enregistré dans la SACEM comme ça l'on moun pran musique ou koulis joué si musique la déclaré sous nom ou doit d'octeur c'est au cap touche mais en parlant de SACEM est-ce qu'on pense à l'époque de moun te gantan dans SACEM ou pensez-vous que te gantan déclaré musique yon non 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 pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout non en pile musicien je suis membre de la SACEM mou est membre de la SACEM depuis 1979 parce que en 1975 et Tabou Kombo font un number one hit en France avec une musique de New York City qui vend plus d'un million de SACEM et bien pas du tout 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 bien qu'il y a un débat rétrospectif vous comprenez ? ouais ouais et même si la musique n'est pas pas du tout 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 mais quand même il y a des limites il y a des gens qui pensent que nous nous sommes touchés il y a des gens qui quittent des jazz peut-être nous pensons que nous nous sommes touchés nous ne sommes touchés pour New York City bien sûr bien sûr les compagnies qui étaient basés les compagnies les compagnies les compagnies les compagnies les compagnies les compagnies oui mais nous n'avons pas que nous 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 avons tout à la suite tout à fait nous n'avons pas tous les compagnies les compagnies elles nous avont les compagnies qui ont pas effectué avec nous alors après nous nous avons bien même nous n'avons pas Et nous sommes tous des gens naïves, nous n'avons pas de gens qui nous connaissent, peut-être, à l'époque, avant que la musique, nous n'avons pas de gens à voir la musique, vraiment. Mais d'après même, qui est-ce que vous pensez que Taboucombo bénéficiait de Goutube, ça? Ah non, il faut pas dire, Ralf, attends, il y a eu des retombées positives quand même. Oui. Il y a eu des tombées, parce que, à partir de la musique, ça, qui t'aime, à partir de la musique, ça, M. Barclay, Eddy Barclay, nous a invités chez lui. Ok? Là, on a fait le show de Guy Lux, par exemple. Guy Lux, c'était le plus gros show, le talk show que tu as fait en France à l'époque. C'est comme si Guy Lux était équivalent, et Johnny Carson, c'était équivalent, Djele, 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 nous. Là, ici, par exemple, vous faites le show de Djele, nous, où il y a eu des Colbert. Oui. Là, on a eu des Colbert, en CBS. Là, on a fait le show de Colbert. Ce sont des gens qui sont prestigieux. Oui. Donc, à l'époque, il y a eu des M. Frères, c'était le Guy Lux. Là, on a eu des Nègres. Par exemple, je peux dire, un Black Person. Surtout, un Black Person. Oui. On a fait le show de Guy Lux à l'époque. 1975. On a eu des Nègres. On a passé dans le show de Guy Lux. Mais ce n'était pas évident. Vous comprenez, c'est tout, mais qui est prestigieux. Là, on a passé dans le show de ça. Tabou Combo est à l'honneur. Haïti est à l'honneur. Pas Tabou Combo seulement. Nous placer. Haïti. Ensuite, on a eu des Nègres. À partir de musique, ça a eu. Nous commençons à faire le tour des grands pays d'Europe. Pas seulement la France. Et ensuite, la Martinique, la Guadeloupe, toutes les Antilles françaises. Toutes portes a eu ouvri pour nous. Donc, ça n'a pas touché. Nan doua d'autre. Mais, l'expose nous à d'autres portes étaient ouvertes pour nous. Et nous commençons à faire. À France, depuis 1974, 1975, nous allons à France. On a fait toute ville. On a fait Lyon. On a fait Marseille. Don't misunderstand. Genre moun qui pensent, l'énail joué là, ou c'est pour Haitien. Non, il n'y avait pas de communauté Haitienne à l'époque en France. C'est pour des communautés étranges. Je n'ai pas voué pour des Algériens, pour des Marocains, pour des Tunisiens, pour les Antillais, bien sûr, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Donc, nous venons, par exemple, dans la conciergerie en 1981. Nous faisons 9500 mouns dans la conciergerie de Paris. Et bien, à peine si tu as gagné 10 Haitien d'an. Ok. Les nous faisons la salle Vagramme. La salle Vagramme, par exemple, en France, en 1980, avec la sortie de BC Bar, la musique où il y a BC Bar. Et bien, c'est deux mouns qui fait, qui fait, qui fait, et, et, qui bat recours ça à la salle Vagramme. C'était Céliacous, qui fait 4800 mouns, et puis Tabou Kombo fait 4200 mouns, à la salle Vagramme. Mais, à peine si tu as gagné peut-être une dizaine d'Aïtien, une dizaine d'Aïtien. Le Tabou Kombo fin, j'wenné Vagramme, salle Vagramme. Yow te fèmé, yow te krasé ple sa, yow te fèl tout nou shopping center. Tabou, c'est un an gros group Aïtien ki fè non sur la scène internationale, m'gadi depis la formation. Et, eskote j'en pense que, ben nan ta prive loin, kon ça? Non, pas du tout. Au début, c'était l'objet de musique pour plaisir. Si mon 18-19 ans, nous devons mettre en tête, nous devons priver un groupe professionnel. En 1970, nous faisons de l'objet d'un groupe professionnel. En 1970, nous devons être écrasés normalement. Donc, c'est parce que nous devons penser que nous devons être professionnels. Nous devons être des jeunes, des jeunes qui ont des funnels. Et nous devons être parents en Canada et Herman nous devons entrer à New York. Nous devons faire des balles d'adieu. En 1970, un mois après, Jean-Claude Jean avec Herman nous devons partir. Ce n'est pas une coincidence que nous devons rencontrer à New York. Nous devons rencontrer avec Herman et Jean-Claude. Et puis, nous devons encourager nous à recommencer avec le groupe. Donc, nous devons placer à l'Albertian City, Canada. Nous devons prendre un basket. Et puis, en 1970, nous devons repédaler avec le groupe. Donc, par la suite, justement, pour nous retourner sur New York City. À partir du succès de New York City, en 1975, début de 1976, nous devons tous avoir une vision de la musique en Rouman. Et puis, la partie de ça, nous venons un jazz vraiment professionnel, en 1976. Et puis, tout nous venons ajouté 20, nous mettons un saxophone, etc. Donc, nous venons un full ben, et puis nous venons un jazz professionnel. Et puis, nous venons un jazz professionnel, nous venons un jazz professionnel, etc. Donc, nous venons un jazz professionnel, nous venons un jazz professionnel, etc. Nous venons un jazz professionnel, nous venons un jazz professionnel, etc. Donc, nous venons un jazz professionnel. Et les concerts ont été plus dans l'âme depuis tout le monde. Donc, avec des concerts, vous jouez avec un tempo, concerts, etc. Voilà, ils ont ouvert les portes pour nous sur le marché international. Et puis, après tout, renommé, nous avons fait, nous avons travaillé avec le premier groupe antillais à avoir un tube numéro un dans le hit parade français. Donc, ça a été dans le dossier nous. Donc, tout le promoteur international, nous connaissons qu'il y a un groupe Haitien qui fait un tube numéro un dans le hit parade français. Donc, tout le grand festival qui a été dans l'Europe, nous avons invité nous. Et puis, à la suite, nous avons été en 1981. Mais 1981, alors, nous avons fait ça à travers ces frontières, à traverser en Afrique, nous n'avons pas seulement à l'Europe. Alors, nous avons traversé en Afrique, nous avons traversé en Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et parlant de Amérique centrale, et nous avons des panaméens qui nous demandent de nous entrer à Panama en 1981. Nous avons fait quatre villes de Panama. Nous avons fait Panama City, nous avons fait Chorera, nous avons fait Chiriki, nous avons fait David. Et bien, chaque côté de nous passer, nous avons fait 8000 personnes. Wow. 8000 panaméens. Chiriki, 8000 personnes. Chorera, 8000 personnes. Panama City, 10 000 personnes. Et puis, David, 8000 personnes. Donc, à partir de là, nous avons fait le marché de Panama. Et puis, nous avons fait la musique pour nous, nous avons fait le panaméens. Et puis, nous avons fait le panaméens. Et puis, je suis fait le panaméens. Et, Panama City, c'est ça. Donc, ça nous a chanté honnête. Vous comprennez ? Mais, pas oubliez que en plus, Panama, c'est pour la musique. C'est pour y'être qui fait le panaméens. C'est Mabouya. Même Mabouya, où est Carlos Santana joué. Même Mabouya, qui n'est pas dans le film de Serpent and de Rainbow. Il y a eu la descente, descente aux enfermés et consalté en français. Et bien, c'est la même musique que ça. Panama, qui a commencé avec Panama. Et puis, nous avons fait le panaméens. Et puis, nous avons fait le panaméens. 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 Et puis, voilà. Il n'y a pas de panaméens pour nous. Et puis, en plus, la frappe, le style et le concert. Voilà. Oui, oui. Mais même, je suis témoin. Parce que j'ai le panaméens avec nous. Deux, trois fois. Et... Tandé à quoi, c'est deux. Nous, même, téléspectateurs. Kap Gadim, là. Tabou Kombo, le tabou Kombo. Et spécialement, tabou Kombo. Le rivet va namazé. Comme Zim Dado, c'est Michael Jackson qui a terri. Parce que... Mais même, ce n'est pas Kapi Kap Zim. Ce n'est pas un témoin. À deux jeux, moi joué ou tout. Donc, m'a pas j'en expliqué comment Panaméens gon. Vremen gon. Amon. Spécial pou tabou Kombo. Kon sa. Kapi, pour nou, avant nou fèv, men sujè tabou Kombo a. On va am douzoumande. Déboussé, quand même. Men m'en fèv, m'en fèv, kon sa, avec tabou Kombo, m'en fèv, gos souvenirs, avec tabou Kombo. Men ou m'en, m'gonne y an pil, di nou ki, 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 ki spektak de tout karya avec tabou Kombo, ou si ou non kon sa, te fèv, ou en vedman, ki s'ense marke ou jiska à présent. M'gonne gèv an pil, oui, yon paket, men, men, o m'en bambou, ki ma ke ou. Gampi, gampi. Gè, gè, gè en pil, en pil, en pil. Bon, par exemple, le tabou Kombo en 1990, nou fè 4 villes, au Japon par exemple, avec tabou Kombo a. frontouné avec Oscar, Oscar de Leon. Nou fè Nagoya, nou fè Kobe, nou fè Osaka, nou fè capital-là, Tokyo. Donc, sa se un bagage ki te marke mwen, le tabou Kombo, le tabou Kombo, premier groupe haïtien, ki foule le sol du zenith, en 1988. A par la suite, nou fè mèm 10 ou bien 12 zenith. Men, le premier groupe haïtien, en 1988, son etiket, son o disk, ki mette nou nan zenith. O pou, la son bagage inconcevab. Le tabou Kombo, apre le tremblement de terre, par exemple, nan joui Senegal, yon ta fon levé le fon pou Haïti. E nou joui Senegal, nou fèstival, avek tout gros group afrikan yon, kote ki te gen Manoudi Banco, yon neme tout gros star afrikan yon te la. Ebe tabou Kombo Senegal, te gen preske 70 mil moun. Tabou Kombo, e, 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 a Denmark. Denmark. Nou joui devan 100 mil moun, nan yon, nan fèstival, fèstival internasyonal. Kote ki te gen, tout goup, goup goup anglais, ou te gen ou goup kuban, te gen yon, tabou Kombo, ou koum goup haïtien. E, tabou Kombo joui pou la sosyete Baron Philippe de Rothschild. Tabou, ou te temwen ou te la. Ou te la. Donc, lor tabou Kombo en 2004 joui pou, a Bordeaux, nan le château de Rothschild, c'est pas, c'est pas évident, E, moun ki jouan van nou, c'est, e, Placido Domingo. Placido Domingo, fin chante, epi ne traduit tabou Kombo. Donc, c'est vremen, ba, c'est o, spektakulèr, roman spektakulèr. E, tabou Kombo Kassav, par exemple, nan Miami Convention Center, 3500 moun, tabou Kombo Kassav, nan Paladium New York, e, tabou Kombo Koupe Kloué, par exemple, lor tabou Kombo, et, 97, 96, avec l'album, Phénomène, Phénomène Tabou. en Martinique. A l'album sa de le, le le referens. Le le le, le dit, c'est le fond, les gens, des le ne sent l'après-midi, les gens, qui t'apprennent ce ticket, et les prestations, les gens ne font pas 5 de la dovre, t'as 10h du soir. Donc, tout ça, ce sont des moments inoubliables, des moments, tabou Kombo, par exemple, par exemple, 9500 personnes, Il y a deux heures du matin, il n'y a pas d'entrer. C'est dommage, à l'époque, ça n'a pas d'obtenir les réseaux sociaux. Ils te montrent Internet pour montrer ça, mais les experts sont là. Comme tu l'as dit, les experts sont là. Côté moi, même personnellement, j'ai eu la chance de partir avec mon épouse pour représenter Ta Bo Kombo en Côte d'Ivoire, par exemple. Ta Bo Kombo, c'est le premier groupe Haitien qui recevait un prix de carrière excellence en Afrique. Il y a un artiste Haitien qui a fait l'autre jour, mais Ta Bo Kombo a fait depuis 1998. Côté un groupe, il y a tellement lourd. On a fait connaissance avec les grands experts de Ta Bo Kombo. Wow. Ça c'est un haut massif, haut massif. Les prix, carrière, Africa Awards, African Caribbean Culture Awards, Abidjan, Côte d'Ivoire, Ta Bo Kombo, Haïti. Trophée d'excellence carrière. Voilà. Donc, c'est moi que j'ai eu la chance, l'honneur de représenter Ta Bo Kombo et puis mon monsieur va abarer ça. Alors, c'est pas bon, y'a ta Bo Kombo. Sous même plak référens sa, non de go mizikite, le dior, le mizikite, tout sa yam fe la. Nou fe yo deja, sa nou mèm nou fe. Nou fe, nou fe, nou fe, nou fe, nou fe, nou fe, wow. Nou mèm ki, j'en, ki pa kon sak ta Bo Kombo a ebe, ki sak ben za réalize. Juska prezant yon tou se jou la. Donc, nan mèm prezant, pil bagaj, pil bagaj. Nan mèm se, Kaboutjo, ou j'aime te di la. Ou pas seulement yon percussioniste, ou se yon chanteur, yon kompoziteur, pianiste. Mèm mèm tantou, ou fe des albums solos. Sou, 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 sou komi album ou yon deja Kaboutjo? Et album pao, et solos? Mwè sou, mwè sou, premye ke mte fe a, e, sete mil losantadrovin, yon yote ge le Miraj. Se premye album kote mte afiche, ma ze Piano Player. Chanteur, kompoziteur, e, kadrovin, Miraj. En suite, bon, récemment depuis 2006, mwè entreprens sa relé Afro Caribbean Project. Narn Afro Caribbean Project, c'est la musique des années, tantan, des années 40. Je remonte aux années 30, pas se be mou music, et bon, j'man m'fè nann, et El Manicero, qui ou music cubet. Musique, ça a été composé en 1936. Donc c'est pas seulement la musique haïtienne, c'est la musique karaibéenne que m'pran, mwè remanie avec des arrangements modernes, et puis m'prézenté yo. Et du mèm kou, c'est une façon d'honorer ces pionniers qui nous ont ouvert la voie, qui ouvrent la voie, génération par m'nan. Et en parlant de ces pionniers, moune toujours cité en premier, c'est Idole mwè. Moune mwè m'ampire en tant que musicien, c'est M. Guy Durosier, qui à mon avis, c'est un musicien haïtien qui puis accomplit, un musicien complet. Donc la musique de Guy Durosier, d'Odof Le Gros, un autre super compositeur, D'Oubadou. Et la musique de Jazz des jeunes, de Septentrionale, tout ça, ce sont des musiques des générations d'antan, que mwè remanie avec des arrangements modernes. Et puis, il y a des fois, on va mettre les propres compositions parmi tout. Donc, jusqu'à présent, sur le volume 8, le volume 8 s'est sorti en décembre, en 2019. Et le mwè l'pargé pour faire la grande tournée, 20 ans à dessus, 2020, il y a la Covid et puis il est bloqué. Et à présent, actuellement, je travaille sur le volume 9, mais le volume 9, là, différent. Le volume 9, là, c'est pas assez délié, c'est une musique, il y aurait des trésors à la caille. Donc, à partir des trésors à la caille, et comme le nom l'indique, trésors à la caille sont musiques qui glorifient toutes les sites historiques, toutes les landmarks que nous avons gagnées en Haïti, toutes les belles bagailles, et la Perle des Antilles, la Perle des Antilles. Donc, c'est tout un gros site historique, que mwè mentionné dans la musique, c'est des trésors à la caille. Et à partir des paroles de cette musique, j'ai fait un mini-documentaire sur la culture haïtienne. Donc, un mini-documentaire, également, après les trésors à la caille. Justement, c'est un gros projet que Capi li même, je t'ai relemé, et spécialement, sou projet sa, que nous même, ou même tel spectateur, nous avons découvert, et c'est un gros projet que Capi Geren, qui a fait le trésor à la caille, qui a fait le trésors à la caille, son documentaire, qui a fait le trésor à la caille, et qui a fait le trésor à la caille, même avant v ORS qu'on finne vers un trésor à la caille, mais ici, j'ai remarqué. et qui s'appasse l'entretour qui faut pour aller sortir avec un projet ça et nous trouvons que nous vend Haïti très mal sur les réseaux sociaux et là, l'élan YouTube c'est toujours negativité, malheureusement nous avons auditoire et la publique c'est ça qui fait le marché, c'est ce qui fait le marché c'est pas la controvertie mais c'est que nous avons besoin plus ça et nous avons besoin de montrer notre image d'Haïti donc, le projet ça a capiqué les trésions-là qui sont qui sont sortes de mini-film comme si un documentaire où vous allez projeter toutes les beautés d'Haïti on t'y parle d'une de projet ça? Bon, projet m'pensez pour justifié Saudia pour baye Saudia plus jaret m'pensez que il est temps que nous même Haïtiens nous gènyons sentiment d'appartenance à Haïti nous montre plus patriotisme pour Haïti pour nous suspendre mais c'est tout bagaille négatif et pour tout presse sal pour tout presse ceci la la lu tout bagaille c'est le monde entier c'est le monde le monde entier nous même encore nous n'apdenigré pays nous nous montre comment Haïti est sale comment Haïti est la médiocrité etc donc il est temps que nous avons ce sentiment de patriotisme la kay nous nous rempren nous même m'pensez de ti monde m'apetudie en Haïti dans l'école primaire m'pensez de kone étudie sa instruksyon civik qui montre ou remè un amon pour le bleu et rouge bagaille qui te un peu chockem pas un peu chockem non bagaille qui te chockem et yot te montre l'an rezo sosyo ou encore ou un groupe ay sien kap gade un match Brazil match football yot dessan ou drapo bleu et rouge et pi ou montre ton drapo Brezilyen c'est honteux sa c'est triste kote sota moun pou l'pey ou se pou remè pay ou remè haïtien pare ou ou remè sota moun pou youn remè lot nou pa genyen l'anko lem te piti m sonje 8h du maten yot 8h preside sou tout l'etendu du territo nasyonal la vie s'immobilise c'est l'envoi du drapo sa veut dire que kel que so machine depi 8h du maten 8h a frappé pem ou kampe machinou pou saluer le drapo le bicolor bleu et rouge kote sentiment de patriote salak la kaye nou nou peduli kave vous fait de mon pey la nou tere la per des anti l'envoi te gen rex te at l'envoi te te at de verdur l'envoi te piti 15 16 an eral pa pleve moun pa konfem pot yonan pot lakay ou te ouvri 24 7 pot te pe ale pot te pe louga ou ou kou pa dian mwen tou kou 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 te sentiment pate yoti sa li pedi lakay nou il l'envoi rachete nou pou nou retoune yon an lot pou nou yon remen lot yon musicien remen lot musicien parelli pou nou suspen preche la violence pou suspen preche mette karouchou nan tet moun il l'envoi senti ma sa a nou eradike nan tet nou set mentalite de violence pa continue kon sa nou pa kare le pi bap sa pa 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 don il fo nou moun ki montre trezor lakay me haiti me la per des anti me jant te espéron ke demen la retoune jant te 40 50 ans sa voilà par la kultu haitien et kapi kè sa ou pense ki tad wifet pou nou van ef wikonet kultu nou nan lot pay amin api bien kwa eh bien an bon ministère de la kultu ki pou fè travail ministère de la kultu ki pou van peya musicien roto musicien pou travail pou projete pou produj de bagay valab epi moun kap pedek kras haiti sou rezo sosyo kap montre le saleté da haiti fò ba esè ou suspan dok si nou kon minis de la kultu si nou kon minis du tourisme et ou minis de la kultu kap van haiti ou pa wè tout pey ap fè promosyon pou pey yo de o point de vue touristik eh ben bon le touriste an existe plus chè nou bon kon ipote kon fè touriste haiti fè touriste lokal sa wè le touriste lokal haiti diaspora tourne en haiti chak eté et le vakans le le la pey an haiti an kou kon mense voyaj an haiti an kou nou go minis du touriste kap son travaj serye pou po son bel imaj dha haiti nou go minis de la kultu kap po jete la kultu et ceter van de minis tess sa yo kap fè un travaj serye men avan de fèr se travaj fè fè nou get kalm nan pey an i fò ke la pey renye nan pey an jasfor ap ka wotou nan la kayo se den milyon milyon de moun kon an haiti kon an haiti kon se mwens revenu pou le pey nou pa eksporté an yanko vwala donk se tout bagaj sa yo ki pou po son imaj dha haiti an bwene e nan avek an bel proje sa kou 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 léan trezor lakay kou moun kon te pas se kou kon 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 te fè disibishon sa kou pwene son minifim kan mèm eske gen moun eske wap jweli lanket kote lank kote pou kapuch tel eske son son moun vila eske moun ap kada nod li ou eske moun kou moun kou moun kou moun kou moun plan extraordinaire pour le la grande première de ce film de ce mini film moun moun kou moun c'est la grande première normalement à fête en europe il y en a pays européens comme beaucoup même les cités doug mais c'est une grande première qui sera grandiose et donc l'un ou presque rivé l'un ou deux semaines avant cette grande première m'a révélé et l'effet rwank mais pour le moment je me garde de rwank mou pas qu'au vlécité aller en fond mais moun un plan pour le faire grandiousement en europe mais à partir de là à partir de là bien sûr à l'elfine europe grande première là il y a une fête aux états unis tout ok sur côté au fond de première côté moon la presse internationale là la presse internationale j'ai bien dit et puis moi même bien sûr je serai là pour répondre aux questions etc il y a projeté maximum 25 minutes c'est un mini film ça relève en français un court métrage donc voilà et puis la presse la presse la presse internationale là et puis même bada il y a une image positive d'Haïti même j'aime te faire même j'ai un ambassade de France l'ambassade d'Haïti en France te invité en 2017 le m te présenter une belle époque côté de trois membres de la presse écrite la presse parler etc française qui était présent et puis tu es très bien réussi mais au lieu de l'ambassade d'Haïti c'est plutôt on l'a passé dans notre échelle un petit peu plus haut voilà ok est-ce qu'il l'heure de nos cas est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il a compté faire une sortie alors et fin août début septembre début septembre ok c'est sûr qu'on voit le front preview quand même qu'on voit le front trailer avant que le sort absolument absolument yes ok ok et kapi avant nous finir quand même 1968 à 2024 fait abou 56 ans comment wè tabou jodhia après 56 ans et fom nou tabou an fom tabou potel bien moun yote toujou moun sonje 4 50 sa 10 ans la relève la relève la relève la relève la relève men fom douane pren mèm avou la relève la sete plus precizé ban pou soubo ok jan pil moun ki te pansé ke le soubo pa lanko pa bget c'est son realité sa mab dou la nan pil moun ki te pansé le soubo pa lanko se soubo k te vwa tabou rombou la vwa sete mèm jan Mick Jagger se vwa Walling Stone donc vwa sete soubo k te projete tout messaj yo moun 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 te pansé san choubo la relèv la relèv eh ben la relèv nou te kon zi la relèv et asuré eh ben koun yon relèv la nou na periode relèv la just e man ki fete nou gen deux bons chanteurs qui remplaçait qui remplaçait choubo parce que pabli en 2002 en ça nous font tourner d'adieu avec choubo cote nous fait sale combe en martinique en guadeloupe en guyane en france etc casino de paris sold out etc donc ça c'était l'adieu de choubo à son public ok donc à partir de là que l'imèm de présenter chanteur officiellement de présenter chanteur qui est monsieur Jean-Marie Clarenceau Joumaï et puis monsieur Patrick Noël et Papito donc voilà ces deux chanteurs assurés et puis nous gong jeunes bassistes qui n'entra tenni nous gong jeunes batteux qui n'entra tenni et les vétérans les vétérans pour courir ti monsieur bien sûr nous là toujours nous là pour courir ti monsieur pour ba ou guidance toujours exactement pour marcher à suivre là mais donc tabou kombo la tabou kombo bénin le berceau du vaudou côté le 9 janvier consacrer le jour du vaudou au bénin qui sont au l'idée nationale et jour férié tabou kombo a été au bénin le président du bénin nous a reçu en l'audience privé privé chez lui donc tout ça c'est pour montrer la grandeur d'haïti pour montrer la grandeur de tabou kombo ce que tabou kombo a fait pour la culture haïtienne le président du bénin c'est lui qui nous avait invité lui recevoir nous en privé la kaili donc tout ça ce sont des honneurs qui sont rendus aux haïtiens par rapport à tabou kombo nous vive bénin et vous êtes chez vous dans la musique et trésor la calabre il dit ça c'est tellement content les matéries c'est la capitale du bénin c'est la bienvenue chez vous on va nez en haïti mais vos racines sont ici pas oubliez racines pas oubliez culture voilà donc tabou kombo ce port à merveille nous là on a fait rayonner le bleu et rouge on a fait rayonner le prestige haïtienne à travers le monde samedi sans craindre d'être contre sans craindre d'être contre d'être sans craindre faire l'honneur des haïtiens à travers le monde termine ça ça c'est sans doute ça va gen moun qui dit ça c'est ça c'est bou sou moun ou 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 Mette toute modestie à part, toute humilité. Bien sûr, il faut rester humble. Il faut avoir les pieds sur terre. On va avoir besoin de la grossette, de la grossette. Mais, mettez la modestie à part, il faut la vérité. Mais, il y a des gens qui ont besoin de chanter encore. Nous sommes des jeunes chanteurs qui peuvent assumer. Jusqu'à présent, comment est-ce qu'il y a une relation avec Anshoubo? Oh, c'est notre grand gardien Choubo, oui, Raph. Non, alors, non, même moi, je vais vous dire, mais je vais vous dire, 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 je vais vous dire. Ah non, mais, Mado, relation avec Anshoubo, c'est, il y a une fraternité qui existe entre Anshoubo. Mais, c'est une raison qui nous fait depuis 55 ans, nous n'avons pas traité. Non, mais, c'est cette fraternité qui existe entre nous depuis tout le monde, depuis tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, c'est cette fraternité qui a gagné, et puis qui l'a jusqu'à présent. Et, qui fait, tabou konbo dure, dure tout le temps, c'est ça, c'est solidé, solidé, solidarité, grandou, nous yon. Donc, moi, même, non, bon, l'em à New York, m'a pas fait le devoir d'aller voir Choubo. Quand, c'est la fraternité, m'a pas fait le devoir d'aller voir Choubo, m'a pas fait le devoir d'aller voir, etc. l'espérité publique là, de prendre note. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans, Jonas, Alex, plus monsieur vétérin qui est là, parce que quand même, il y a ce qu'on appelle l'image du groupe. Et il y a beaucoup de choses qui sont allées comme ça, parce que quand même, il y a des images qui sont emblématiques du groupe. Absolument. Pour mounen qui comprenyon. Et pa blye an nout kapi ou proje kap sorti, naturelman, nous mèm l'an de Ralph Konde, n'ap kon plus informasyon, parce que son mini-dokumenter ou gadis son mini-movie pour el sorti, qui est un trésor l'akay, kote que nous pour el dévoile un lot image d'Haïti, m'ap di nou, stay tuned, et n'ap kon plus informasyon le que proje s'aprò el sorti. Et Jean Kapi dit que con grande première, ce n'est pas aux États-Unis d'Haïti la fête, mais la fête en Europe, situé après ça en Amérique. Et vous pensez que Haïti tout selon Jean Bayou et Kapi, ou kafon grande première en Haïti tout? Absolument. Oui. Kou va dire que Bayou allait mieux. Ben allait mieux, ok. Eh bien, voilà, c'était... Non, non, excusez-moi, excusez-moi. Si ça a beaucoup allait mieux, Porto Bresse, on a pu jouer au kapahitien. Oui, bon, so far. C'est là y候 qui a pu jouer au kapahitien. Ba de ou, ba de ou, ta a bou con bo avou au kapahitien le 29 décembre prochain. Ah, eh bien. Le 29 décembre 2024, ta a bou kon bo au kapahitien. Nous nous sommes tous les deux. Eh bien, solidarité, il y a des haïtiens, il y a des haïtiens, il y a des haïtiens, il y a des haïtiens qui nous suspeurs de la violence, il y a des caoutchou dans notre tête. Et ça, ce n'est pas concernant cette réalité. C'est l'union qui fait la force. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci.